... Quelques mots d'introduction pour repositionner l'idée de ce colloque qui est né il y a un an maintenant avec Philippe à Saint-Etienne au cours d'une manifestation d'une de nos associations, le festival de face à face. Alors juste repositionner ce colloque, pourquoi l'idée est venue en novembre l'année dernière. 2010 a été une année assez riche en termes d'événements liés au sport et à l'homophobie. Juste pour rappel, 2010 est l'année pendant laquelle Ramayad a relancé la charte contre l'homophobie qui avait été initiée dans un premier temps par le Paris Foot Gay, rendant à César ce qui appartient à César. Et donc Ramayad s'est emparé de cette charte pour la promouvoir et la diffuser plus largement dans le milieu sportif. Donc c'était en 2010. En 2010, une année qui a connu quelques événements un petit peu tristes pour l'homophobie, du point de vue de l'homophobie, avec l'affaire Johan Le Maire. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est l'histoire de ce footballeur amateur qui joue dans les Ardennes, qui avait fait un livre autobiographique qui s'appelle « Je suis le seul joueur de foot homo, enfin j'étais », dans lequel il révélait donc son homosexualité. Et suite à l'apparition de ce livre, quelques mois plus tard, à la fin de l'année sportive, son club n'a pas souhaité renouveler sa licence à cause de sa situation d'homosexuel. Donc une affaire qui a fait grand bruit et qui a été beaucoup médiatisée pendant l'année 2010. Il y a des affaires qui ont été un peu moins médiatisées, mais qui nous touchent aussi de près, puisqu'on a une de nos associations qui s'appelle les Guémusettes, qui avait réservé un gîte l'année dernière aussi pour faire un stage de danse, par exemple. Et l'organisme a annulé cette réservation en s'apercevant qu'il s'agissait d'une association de danse guéfrenie, en justifiant leur choix en disant que les valeurs portées par cette association ne correspondaient pas aux valeurs du gîte. Donc quelques événements en 2010 qui nous ont fait tous réagir et qui justifiaient un petit peu de faire le point entre cette volonté des pouvoirs publics et des institutions de faire bouger les choses, et puis des constats, des faits divers qui révélaient que ça et là, il y avait encore des choses à faire. Donc ce colloque, il a été rendu possible, je vous l'ai dit, grâce à la collaboration de Philippe Lyotard, au nom de l'université de Lyon 1, qui nous a aidés à monter ce colloque, avec Sylvain Ferrez aussi pour l'université de Montpellier 1. Ça, c'est pour la partie comité scientifique. On a aussi bénéficié, dans l'organisation de ce colloque, d'un certain nombre de soutiens, dont je vais rapidement faire le tour. On a bénéficié du soutien du ministère des Sports, et donc ça, pour nous, c'est très important, même si la fédération, la FHGL siège au sein du comité de lutte contre les discriminations. Depuis mai, pour celui qui est installé, on avait commencé les travaux bien avant, avec Ramayad, secrétaire d'État, l'année dernière, donc c'est une continuité. On a bénéficié du soutien aussi de la ville de Paris, puisque demain, le colloque aura lieu dans l'auditorium de l'hôtel de ville, donc qui nous est prêté par l'occasion, par la ville de Paris qui est à nos côtés, sur cette opération, et sur d'autres au fil de l'année. On a aussi une collaboration un peu particulière avec le Conseil de l'Europe, via le GLSF, qui est notre homologue européen, c'est l'équivalent de la FHGL, mais au niveau européen, qui travaille notamment avec le Conseil de l'Europe, et qui a engagé un process pour mener des actions de lutte contre les discriminations dans le sport, et donc on bénéficie de ce soutien-là. Alors voilà, le colloque démarre, maintenant c'est à vous de le faire vivre, et à vous de faire que ce moment d'échange soit enrichissant pour tous, je n'en doute pas, je souhaite qu'il soit le plus ouvert possible, n'hésitez pas à prendre parole, à poser des questions, à intervenir après les interventions et les différentes tables rondes qui auront lieu au cours de ces deux jours, c'est comme ça que les choses évoluent, c'est aussi en faisant part de vos inquiétudes, de vos remarques, de vos étonnements par rapport à quelques situations ça et là, qu'on fait évoluer les mentalités et qu'on fait bouger les choses. Merci. 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 Merci.